... Restons à Belfort pour parler cette fois détecteur de fatigue, régulateur de vitesse et alerte de franchissement de ligne. A l'université technologique Belfortine, on connaît bien tous ces systèmes d'aide à la conduite, mais on veut aller encore plus loin et pourquoi pas jusqu'à une voiture semi-autonome. Lilia, Audia et Eric Debieff ont presque pris le volant. Là, elle me propose de déléguer la conduite. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une voiture qui roule toute seule ? Avec ce simulateur de conduite, l'équipe de recherche ERCOS expérimente le projet sur un panel de conducteurs volontaires. Un des objectifs de l'expérience, c'est de tester plusieurs types d'interfaces, donc de voir comment le véhicule autonome peut communiquer avec le conducteur de façon efficace, de façon sûre, puisque les transitions entre conduite manuelle et automatique sont des moments un petit peu délicats et de façon bien acceptée, bien perçue par le conducteur. Par mesure de sécurité, la voiture est équipée d'un système autonome de niveau 3. Il permet au véhicule de ne rouler automatiquement que sur certains parcours définis. Le reste du trajet, c'est au conducteur de reprendre la main sur le volant. Une nouvelle mécanique qui pousse les chercheurs à placer l'humain au cœur du projet. On conçoit, certes, mais dans cette boucle, on met l'ensemble des acteurs et en particulier les utilisateurs pour bien comprendre leur comportement et être capable de faire justement des produits, des interfaces qui soient adaptées à leurs attentes, à leurs besoins et à leurs caractéristiques. L'attitude du conducteur est ainsi étudiée sous tous les angles lors de la simulation pour analyser ses réactions et affiner au mieux le dispositif d'autonomie. On essaye de mesurer ici un certain nombre de variables qui sont le diamètre de sa pupille, c'est la direction de ses regards, sa fréquence cardiaque, un peu sa sueur, perspiration insensible pour savoir son degré de stress. Et donc là, on va être capable pour différentes scènes qui sont liées à sa conduite, dans différentes situations de conduite, automatique ou pas automatique, de connaître le comportement de la personne. Pour le moment, aucune date de mise sur le marché n'est encore prévue. La France essaye tant bien que mal de rattraper son retard sur le Japon, premier pays à avoir commercialisé une voiture autonome en mars 2020.